Premièrement, on va fixer les sangles supérieures. On positionne le crochet sur une partie du haillon carrossé métal. Pas de composite et pas de vitre collée. Pour les vitres collées, il existe un kit spécifique dans ce cas de figure. De même manière, je fixe la deuxième sangle. En troisième, on va fixer les sangles inférieures. Celles-ci sont munies de crochets. Ce crochet doit obligatoirement être fixé sur un longeron métallique de la voiture et aucunement sur une partie plastique telle que le pare-choc. En deuxième, on met la sangle latérale. Il faut obligatoirement qu'elle soit sur une partie métallisée. En aucun cas sur une vitre collée ou un haillon composé. Après avoir serré fermement les sangles, on vérifie que le produit ne bouge plus de gauche à droite ni du haut vers le bas. On vient de finir le sanglage du pan de vélo. On installe la sangle de serrage total. On maintient les vélos compacts et mobiles sur le pan de vélo, indispensables pour votre sécurité. Donc voilà, nous venons finir le réglage du pan de vélo. Je vais vous montrer maintenant comment on va venir positionner le vélo sur le produit. Il est important pour le premier vélo que le plateau du pédalier soit côté de la voiture. On vient sangler la sangle élastique au maximum. positionnement de la